ça y est c'est le week-end classique cocktail des temps modernes le nom ce cocktail est évocateur voire provocateur mais heureusement fini le temps où il fallait se cacher pour apprécier cette boisson dont le nom affole les contrôles parentaux de vos moteurs de recherche alors qu'y a-t-il exactement derrière cette boisson coquine découvrons ensemble l'histoire et les secrets qui se cachent derrière cette boisson provocante et savoureuse j'ai nommé le pornstar martini pour réaliser le pornstar martini il vous faut de la vodka à la vanille du sirop de vanille de la purée et de la liqueur de fruits de la passion créé par douglas ancra à londres en 2003 tout d'abord sous le nom de maverick martini le succès de ce cocktail se réduit à son changement de nom pour pornstar martini ancra revenait d'un voyage au cap le cap vert pas le cap d'oeil était sur le point d'ouvrir le town house son nouveau bar londonien pendant son séjour au cap il fréquentait un club appelé le mavericks pendant qu'il écrivait son livre shaken and stern et ce fut une sorte de moment eureka comme il a l'habitude de dire dans son livre considérant la vanille et le fruit de la passion comme une alliance faite au paradis citant la popularité de l'association de ses deux saveurs dans les gâteaux et les pâtisseries douglas voulait créer une boisson audacieuse sexy et lubrique ludique mais pourquoi ce nom étonnant et provocateur il l'a rebaptisé ainsi pensant que c'était le cocktail que pourrait avoir envie de voir un acteur pour nous la recette classique de la coupe scott préconise 3 centilitres de vodka vanille 1 centilitre de sirop de vanille 3 centilitres de purée de fruits de la passion et 2 centilitres de liqueur de fruits de la passion la recette se réalise au shaker voici la mienne 3,5 centilitres de vodka à la vanille maison 1,5 centilitres de sirop de vanille bio j'ajoute ensuite 5 centilitres de purée de fruits de la passion et 1,5 centilitres de liqueur de fruits de la passion on ajoute beaucoup de glaçons en prenant soin de retirer ce qu'on appelle la glace perdue et ensuite on s'éclate et ensuite on verse le cocktail dans un martini glace c'est à dire un verre à cocktail en forme de V la présentation signature de cette boisson le cocktail accompagné d'un demi fruits de la passion et d'un shot de champagne l'idée originale est de manger le fruit de la passion de rincer son palais avec le champagne et enfin de déguster le cocktail voilà pourquoi je préfère mettre le fruit de la passion sur le shot de champagne plutôt que dans le verre à cocktail et j'ajoute une cuillère pour un rituel de service plus agréable vous pouvez également flamber le fruit de la passion avec un sucre imbibé d'un psy pour encore plus d'effet oui c'est gourmand et sensuel grâce à la vanille c'est une caresse pour les papilles et l'acidité de la passion donne du peps au mélange qui claque en bouche c'est vif c'est pétillant c'est addictif carré sous fessé à vous de juger pour réaliser votre propre liqueur de vanille et ainsi remplacer la vodka vanille et le sirop de vanille de la recette par 5 centilitres de ce mélange il vous faut 50 centilitres de vodka premium 150 g de sirop de vanille de qualité supérieure attention aux arômes artificiels et une cuillère à soupe d'extrait de vanille c'est à la fois sec et suave gourmand délicat avec du caractère la vanille invite au voyage et à l'expérience de quoi expérimenter de nouvelles choses voilà les amis cette vidéo se termine merci de votre fidélité à notre rendez vous du cocktail du vendredi j'ai hâte de découvrir comme chaque semaine vos photos sur instagram avec le hashtag cocktail is moi un classique c'est noté juste ici en bas de votre écran la semaine prochaine on découvrira ensemble un cocktail à base de champagne qui forcément trouvera sa place sur vos tables des fêtes de fin d'année alors rendez vous vendredi prochain en attendant bon apéro portez vous bien buvez avec modération car vous le savez l'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais surtout amusez vous car ça c'est essence et le bonheur